Et le legend, assez égou on va parler. Kat Williams est l'un des meilleurs stand-upers aux US, et probablement ailleurs, mais bon, c'est difficile de vérifier. Il est dans le game depuis plus de 20 ans, et actuellement, il n'en a plus rien à foutre. Et vous allez faire quoi ? Rien. Il a décidé de venir s'asseoir pour balancer sur à peu près tout le monde, et sur le côté sombre d'Hollywood. No way, in a whole different realm of business. Oprah coming next. Shannon Sharp est un ancien joueur de football qui se reconvertit dans le journalisme. Il est commentateur et a créé ses interviews, podcasts, où il reçoit diverses personnalités. Sa chaîne a de plus en plus de succès, et c'est pas rare que des extraits de ses interviews fassent le buzz. On va essayer de pas trop s'attarder là-dessus, mais en fait, ce qui a motivé l'interview de Kat Williams, ce sont justement certaines autres interviews qui ont eu lieu avant. Celles de Steve Harvey, Cédric The Entertainer et Ricky Smiley. Ce sont tous de plus ou moins grands noms de la comédie et du stand-up. Kat considère que ces trois-là ont menti de ouf dans leurs interviews. Notamment, il accuse Cédric de lui avoir plagié une de ses blagues, il y a des années, et de continuer à mentir là-dessus. Steve Harvey ment sur la vraie raison qu'il a forcé à arrêter le stand-up et être présentateur télé. Ricky Smiley s'invente un succès dans le cinéma qu'il n'a jamais eu. Et c'est ça le problème général. Pour Kat, trop de gens font semblant, trop d'alliances dans l'industrie, trop de magouilles et de perversions, et pas assez de vrais talents ou de gens qui sont vraiment au service de leur art, voire même au service de Dieu, plutôt que de vendre son âme au plus offrant. L'interview dure près de 3 heures et je peux pas parler de tout. Mais c'était juicy, ok ? Si vous parlez anglais, posez vos 2 jours de congé et allez regarder ça en entier. Maintenant, tout ce que je vais vous apporter n'engage que Kat Williams. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Moi, je suis comme vous, j'avais rien demandé à la base. Bon, on commence par qui ? Déjà, Ludacris est un Illuminati. En fait, à plusieurs reprises, Kat parle d'un certain nombre de personnes, environ 7, qui auraient accepté de se vendre à l'industrie. Il dit que quand ils ont accepté de rentrer dans le game, on leur a donné à tous le même package, le succès, et une femme light skin au visage laid, qu'on ne voit nulle part et qui ne fait pas d'interview. Expliquez-moi pourquoi cette description peut littéralement s'appliquer à Steve Harvey, Cédric The Entertainer, Ricky Smiley et une autre amie Ludacris. A l'époque, Kat et Ludacris étaient tous les deux pressentis pour recevoir le prochain contrat d'Illuminati. Les conditions, c'était que Kat devait se couper les cheveux et arrêter de faire des designs sur sa barbe. Tandis que Ludacris serait pris pour tourner 20 films, pour 10 millions de dollars par film. Kat a refusé ça. Et Ludacris ? Bah, Ludacris, il est sur son 36e Fast & Furious. Et il a commencé à sortir avec sa femme Eudoxie en 2009, donc plus ou moins au moment où il tournait Fast Five, qui est sorti en 2011. C'est vrai qu'il a d'abord joué dans Fast & Furious 2, mais clairement, à ce moment-là, on ne le payait pas 10 millions. Son personnage n'était pas si important. C'est vraiment à partir de son retour dans Fast Five, qu'il est devenu un personnage principal et qu'il a enchaîné les films. Ludacris est vraiment pas souvent dans les histoires d'Internet. Pourtant, là, il a déjà répondu à Kat Williams. Il est allé au studio faire un petit freestyle. J'ai jamais été Illuminati, seulement le sale Luda. Et je repartais seulement avec des meufs quand je revenais de n'importe quelle fête. Maintenant, je suis mariée avec des enfants. L'évolution de la vie. Je n'ai jamais été un cloud chaser, j'ai jamais rien dit pour des likes. Rip John Singleton, pas besoin de faire le beau, quand tu as mérité chacun de tes chèques de Fast & Furious. Afro avec un côté rasé, ouais, c'était ma signature. Les chiffres de l'addiction augmentent. Les humoristes doivent vérifier leur température. Ok, pourquoi pas. C'est pas comme ça qu'on mesure la température, mais ok. Kat fait de multiples allusions à la perversion dans l'industrie, au fameux « Agenda », comme on l'appelle. Il a dû se battre pour ne pas tomber dedans. Il s'est battu pour que le film Friday After Next ne contienne pas de scène de viol, comme c'était initialement prévu dans le script. Il a l'air de voir d'un mauvais oeil les acteurs qui tiennent absolument à se travestir en femmes, comme Ricky Smiley, Tyler Perry, ou même Martin Lawrence. Il a refusé de jouer dans Big Mama 2, pour cette raison. Mais ça encore, c'est rien. À côté de réelles propositions qu'on lui aurait faites, à lui et à Dave Chappelle, il y a des années, Dave avait une émission qui cartonnait à la télé, le Chappelle Show. Les patrons de sa chaîne lui avaient alors proposé 50 millions de dollars pour sa prochaine saison. Dave a refusé l'argent et il est parti se cacher quelque part dans l'Ohio. On ne l'a plus revu pendant des années. Il a toujours été respecté comme quelqu'un qui a eu l'audace de refuser une telle somme, on imagine, pour garder sa liberté artistique. Mais Kat nous explique que ce n'est pas tout à fait ça. Il a perdu 50 millions de dollars. Non, c'est pas even close à ce qui a fait de ce qui a fait de ce qui a fait. Et à ce que tu comprends ce qui a fait de ce qui a fait de ce qui a fait, tu ne comprends pas ce qui a fait de ce qui a fait. Maintenant, je n'ai eu l'adapté de faire 50 millions de dollars quatre fois juste pour protéger mon intègre et la virginité que je vous ai dis. Ah ! Oui, parce que P Diddy va en la partie. Et tu dois dire qu'il ne. Oh, tu dois dire qu'il ne. Oh ! Je suis là. 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 Shannon demande aussi à Kat son avis sur Kanye West et ses récentes aventures. Pour Kat, peu importe ce qu'il dit hier, aujourd'hui ou demain, ça reste quelqu'un qui souffre d'une maladie et qui manque de jugement sur pas mal de choses. Donc, est-ce que vraiment on doit le suivre au final ? Et c'est ainsi qu'on arrive sur le dos de Kim dans la gratuité la plus totale. Je suspecte que nous sommes assez durs. Si nous disons que quelqu'un a un malheur mental et que nous regardons ce qu'ils font. Si nous disons que quelqu'un a des besoins spécifiques, alors pourquoi nous regardons-les et les gardons-les comme tout le monde ? Vous êtes le seul qui le met en position où il pensait qu'il y a un malheur ? Il y a un malheur qu'il y a un malheur ? Il y en a un malheur pour Pete et qu'il y en a un malheur ? Et qu'il y a un malheur ? Et qu'il y a un malheur ? Qu'il y a un malheur ? Non. Je ne me supporte ni niUEu ni avec lui ? C'est que je n'ai pas vu qu'il y a un malheur ? Kat décide aussi de raviver son bif avec Kevin Hart En fait, ces deux-là sont en embrouille plus ou moins continue depuis le début de leurs ascensions Il faut capter que Kevin et Kat sont sur deux côtés totalement opposés de la célébrité Kevin, c'est la star internationale, star du box-office qu'on peut marketer partout Une image lisse, sauf quand il trompe sa femme à Las Vegas et qu'il piège son meilleur ami Ok bon, disons plutôt une image lissée à mort Tandis que Kat Williams, c'est la légende du stand-up, toujours dans des controverses Qui se fait arrêter et qu'on soupçonne de prendre des drogues dures En gros, une catastrophe ambulante Il y a eu un moment où Kat aurait pu et peut-être aurait dû percer au niveau de Kevin C'était juste après Friday, Afton X Il a eu énormément de succès après ce film et il était plébiscité Mais bizarrement, c'est là que les controverses ont commencé Et que les offres de films ont diminué Dans le Breakfast Club, Kevin avait répondu à un énième pic de Kat Williams Ma frustration avec Kat Williams vient de ça Tu ne fais que pointer le doigt sur Hollywood Hollywood si, l'homme blanc, ceci, cela Quand prendras-tu la responsabilité de tes actes ? Tu as eu ta chance Tu étais le gars Tu étais en position pour être la star Mais tu ne t'es pas pointé au boulot Tu as niqué des shootings de promo Tu as niqué des tournées de promotion Qu'ils avaient organisées pour toi Tu es devenu un risque pour les studios Ce qui est la raison pour laquelle les studios ont arrêté de calculer Why was he at risk ? He chose drugs Oh, ok Take responsibility For what you chose And say you know what I gotta fix me And I'm gonna come back And I'm gonna stand up for comedy Kat a toujours nié être un drogué Dans cette interview, il le répète encore Il n'a jamais pris de drogue dure Il fume que de la weed Car ça l'aide à réguler son sommeil Et son alimentation Mais les accusations de drogue Et d'être quelqu'un qui est ingérable Ça lui colle à la peau depuis très longtemps Alors après, sa réponse, c'est Je n'ai jamais fait tout ça Et si j'en suis là au niveau de ma carrière C'est parce que justement J'ai toujours choisi l'intégrité Plutôt que l'argent Après, sa carrière n'est pas par terre non plus Il gagne très bien sa vie Et c'est un humoriste extrêmement respecté En fait, bien plus respecté par le public Que Kevin ne le sera jamais Mais forcé de constater Que ce n'est pas une méga star comme Kevin Hart Pour Kat, c'est évident Que Kevin a été placé là par l'industrie Et son succès n'est pas organique Qu'est-ce que tu penses que le plant est ? Peut-être que les gens ne comprennent pas les définitions de ces mots Il a juste fait un documentary avec Chris Rock Où il te montre que sa vie C'était sur l'East-Cost Donc comment, simultanément, est-ce qu'il a fait la même chose ? Ça n'est pas arrivé Je n'ai pas de sembler un peu pétit L'individu pour qu'ils ne comprennent pas les liens Mais Jussie Smolet va continuer à lier S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît De Kat Williams sur Twitter En faisant la promotion de son nouveau film Il faut que tu te libères de cette colère, champion C'est honnêtement triste Pendant ce temps S'il vous plaît Appréciez ma bande-annonce De mon prochain film Lift Qui va sortir sur Netflix Dans 8 jours Il y a un moment dans la bande-annonce Où Gougoum Batarao Dit Il t'aime vraiment Je sais maintenant qu'elle parlait de Kat Vers la fin Kat Williams donne aussi son avis Sur l'affaire Megan Thee Stallion Tory Lanez Il dit pas grand chose Mais il dit beaucoup de choses C'est genre Tu peux pas l'attaquer Parce que ses propos sont trop vagues Mais en même temps On comprend parfaitement Kat Williams m'a envoyé la traduction par courrier Ça voulait dire Megan va toujours mentir Mais si toi Tory Tu veux pas dire la vérité Et dire que c'est Kelsey qui a tiré Alors c'est toi qui va aller en taule Et y a pas à venir pleurer Merci, au revoir And this is why When I walk in a room Heads go down Behind my back I'm nothing I'm just a regular old comedian That's bitter and jealous But in my face No, no, no The king has walked in And they have to respect it Only because I've not taken the shortcuts I've not been funded They pay you to not talk about things They don't want you to talk about I'm just a big fan I'm just a big fan